Et bien bonjour à tous, ici Alandris, je vous l'avais dit il y a quelques jours dans ma vidéo en Rift 31 que j'attendais avec impatience le patch qui modifierait les poupettes pour pouvoir passer Poupette Master et pouvoir enfin monter en niveau Drift puisque j'étais en Poupette Master, j'avais jamais réussi à faire plus de 29. Donc là je tente une fight 32, la grosse modification qui a eu lieu ce mercredi c'est que tous les familiers que ce soit les féticheurs de l'armée de fétiches, les féticheurs du passif, les chiens et les gargantua ont vu leur point de vie très 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 significativement augmenté. Ajoutez à cela le nerf de quelques attaques de monstres qui n'étaient pas bien calibrées, je pense au Météor, au Marteler, à l'électricité qui maintenant a un cooldown interne et également l'éventail de couteau du boucher qui faisait beaucoup trop mal puisque quasiment il ne faisait pas qu'en instants. Donc là je suis rentré dans une fight comme vous avez pu le voir, c'est une grotte donc ça ne m'avantage pas forcément puisque quand on joue Poupette Master et qu'on est dans une grotte les féticheurs ne peuvent pas contourner et encercler l'ennemi, ils sont obligés de taper de front et notamment quand on est dans des couloirs, c'est vraiment pas très très pratique pour fighter. Par contre, la petite chance de mon côté, c'est que j'ai eu une fight avec pour l'instant des zombies, des squelettes et la plupart a priori des monstres acte 1 ce qui sont largement les plus faciles du jeu à tuer. Ils n'ont pas d'effets spéciaux, ils sont lents, en plus là vous voyez c'est des packs qui sont énormes donc là il y a un élite, j'ai un tout petit peu changé mon build je vous le montrerai en fin de vidéo les items que j'utilise sur moi sachant que malheureusement je n'ai toujours pas le Kukuri en métal étoilé qui est la meilleure arme pour un Poupette Master et qui lui permet, j'ai pu voir notamment ce matin, les fétiques étaient bloqués à 35 avec le jade je les ai vu passer à 37 ce matin, il y a deux fétiques qui sont passés sur des files level 37 en hardcore bien sûr en passant pour Poupette Master ils ont un stuff équivalent si ce n'est moins bien que le mien mais ils ont un Kukuri en métal étoilé et des niveaux de parangon supplémentaires ce qui aide également pas mal la volonté de Blizzard a priori c'est de faire que les féticheurs et les familiers en général absorbent des dégâts équivalents à ce que moi je pourrais absorber normalement donc en termes un peu plus simples, que leur résistance soit scalée sur la mienne malheureusement pour l'instant, je n'ai pas lu, alors peut-être que ça a été fait comme ça mais ce n'est pas ce qui est marqué dans le patch note puisque dans le patch note c'est juste marqué que la vie de tous les familiers a été très significativement augmentée et ce qui est vrai, parce que comme vous pouvez le voir, là je suis en file 32 à l'époque mes féticheurs se faisaient OS par n'importe quoi ça pouvait être un zombie, une électricité, un mortier, n'importe quoi ça les OS maintenant les féticheurs sont très très résistants les chiens également et le gargantua est extrêmement résistant vous verrez notamment sur le boss de faille c'est vraiment quelque chose alors là je suis dans une faille level 32 c'est la troisième fois que je la réalisais donc j'ai de la chance sur les mobs comme je vous ai dit, c'est pour ça que je pars avec beaucoup d'avance vous voyez que mon avance elle croit, elle croit, elle croit petit à petit et niveau build, rien de très original vu que pour l'instant j'ai pas malheureusement le coucouret en métal étoilé et bien je joue avec l'accravage de Renjo et les grenouilles abétissantes qui me permettent de désorienter les mobs donc c'est des mobs qui se tapent entre eux, c'est toujours agréable et en plus surtout de faire que les grenouilles tapent deux fois ce qui fait que mes féticheurs pop beaucoup beaucoup plus souvent petite modification également au niveau du build vu que je n'ai pas le coucouret en métal étoilé je joue avec pas mal de réduction de cooldown donc rien d'indécent mais j'ai 35% de réduction de cooldown et quand mes parangons vont monter un petit peu là j'ai pas pu me le permettre pour l'instant parce que je perd 100, 150 000 dps si j'enlève ma vitesse d'attaque pour mettre de la reduce cooldown je passerai également avec de la reduce cooldown pour les points qui vont venir après le parangon 400 vous voyez que là je suis 381 pour l'instant j'ai fait le petit calcul ce matin en mettant donc une gemme 12,5% sur le casque en mettant des épaulettes qui ont 7% de reduce cooldown et en mettant également le 2 pièces le rouge ce qui est une nouveauté que je ne l'avais pas fait avant mais c'est vraiment très très intéressant je suis à 1,27 sur mon cooldown si je tape aucun mob donc j'ai réduit de 33 secondes le cooldown de mon armée de fétis de mon pogo et je ne vous parle même pas de la marche fantôme qui est quand même très intéressant à avoir en cooldown réduit avec le 10% de plus que j'aurai sur mes parangons je serai quasiment à une 20, une 15 ajoutez à cela le passif qui fait que chaque fois que vous tuez un mob vous gagnez une seconde et vous vous retrouvez avec un cooldown qui est très très souvent up et c'est extrêmement important parce que d'une part le totem de heal et de vitesse d'attaque vous permet de taper plus vite à vos féticheurs de taper plus vite de ce heal et de réinvoquer votre armée de fétis donc c'est gagnant-gagnant vraiment sur tous les points j'ai pu discuter avec quelques-uns d'entre vous hier soir qui étaient tout contents également du patch note en me disant ouais super on va enfin pouvoir jouer féticheur poupette et on peut effectivement le faire vous en avez la preuve là j'ai pu voir alors je ne peux pas vous le montrer sur cette vidéo parce qu'il n'y a pas de marteleur par contre c'est impressionnant avant j'avais 23 féticheurs au corps à corps le marteleur mettait un coup j'avais 0 féticheurs maintenant ils perdent allez 15% de vie peut-être et encore c'est vraiment rien du tout quoi donc c'est pas imba parce que vous voyez je ne suis pas en train de me promener d'OS les mobs et de partir en slip tranquillement par contre c'est faisable et c'est la grosse différence alors que ça ne l'était pas vous voyez là il y a un mob électricité vous pouvez voir le nerf qu'il y a eu sur cette affliction avant ça poupait de l'électricité sur toute la map maintenant avec le cooldown interne que vous avez à l'intérieur vous vous retrouvez avec une affliction qui est vraiment pas très très violente alors pour moi certes c'est un plus mais c'est surtout un gros plus pour les gens qui jouent corps à corps puisque j'ai pas mal de mes amis qui jouent barbares et c'était infernal de se faire complètement massacrer on peut dire le mot par des mobs électricité notamment j'ai des amis qui ont perdu leur perso en se faisant instant par des mobs foudre qui n'avaient pas de cooldown donc dès que vous tapiez très très vite dessus c'était indécent le petit point faible maintenant du poufette master tant que je n'ai pas le koukouris c'est le boss de faille parce que le boss de faille suivant lequel vous avez il fait encore très très mal aux poufettes et quand vous avez vous lui faites en fait le boss de faille commence vous lui mettez votre totem vous mettez l'armée de fétis vous faites descendre la vie du mob à 50% en 4 secondes et puis après les 50% restants c'est un petit peu galère galère c'est pour ça aussi qu'avoir de la reduce cooldown c'est pas inintéressant parce que ça permet quand vous avez un peu de marge d'invoquer deux fois votre armée de fétis supplément à boss de faille c'est quand même un autre confort que de galérer à courir et à lancer des grenouilles qui font 2 millions de dégâts sur un mob qui a si je me souviens bien 13 milliards vous allez le voir de toute manière c'est le boss de faille c'est vraiment il faut compter au moins 1 minute 1 minute 30 pour le tomber tant que je n'ai pas le koukouris en métal étoilé après quand j'aurai le koukouris ça sera une autre affaire j'ai ma mercenaire qui m'aide beaucoup parce que ma mercenaire elle possède comme vous avez vu le sultan des sables et qui fonctionne sur le boss de faille donc elle aveugle le boss de faille enchaîne elle l'aveugle elle l'aveugle elle l'aveugle et ça fait que ça me permet d'avoir un boss de faille qui tape un petit peu moins qui fait un peu moins ses afflictions et du coup qui est moins dangereux pour moi qui me permet concrètement de lui faire beaucoup plus mal alors j'ai aussi appris de plus en plus à jouer l'aspect parce qu'il faut savoir que chaque mob dans une faille cotée vous amène des pourcentages de faille les gros mobs les mobs les plus dangereux en général ou les mobs qui ont le plus de points de vie ils vous apportent beaucoup plus donc c'est des fois intéressant même de finir un gros marteleur ou un grotesque ou des mobs comme ça parce que ils vont vous faire avancer votre barre de faille de façon importante vous voyez là j'ai des packs ça me permet d'être à 15 je suis à 15 féticheurs quasiment depuis le début là c'est vraiment du bonheur et c'est pour ça que j'ai autant d'avance aussi sur la faille j'ai pas encore essayé si pardon j'ai essayé hier une faille 33 j'étais sur le timer et j'ai dû m'en aller parce que je suis tombé sur un pack dans un couloir et que c'était la même map un pack avec 5 ou 6 bleus qui avaient geôlier en décalé et c'est impossible c'était pas possible de tuer le pack il avait geôlier gel et arcane chaque fois que j'approchais je prenais tellement de dégâts que c'était indécent et mes féticheurs se faisaient parce qu'ils prenaient 5 ou 6 fois le geôlier donc il y a encore quelques packs qui sont insane mais dans l'ensemble et en plus j'aurais pu le tuer si ça avait pas été dans un couloir mais dans un couloir c'était complètement inaccessible les féticheurs qui s'entassent vous voyez là il y a l'exemple type normalement je devrais les détruire beaucoup plus facilement que ça les mobs alors que ça ça revient presque intéressant de se dire qu'en jade je vais repasser à la une main pour la simple et bonne raison que je ferais un peu moins de dommages par contre que l'apport de contrôle des chiens qui maintenant se font plus OS il va être extrêmement important et je ne suis pas sûr que je n'y gagne pas au change donc je n'ai pas réessayé mon jade depuis la mise à jour il n'y a pas de gros changements si ce n'est que maintenant quand vous passez en marche fantôme vous êtes en marche vous ne pouvez plus être interrompu même si quelqu'un attaque votre fantôme donc ça c'est le le petit hop alors on va arriver là je vais être sur le boss de faille alors qu'est-ce que j'essayais de faire là je ne voulais pas ramasser les globes j'aurais pu faire pop le boss de faille mais je voulais je voulais récupérer le bonus 20% de dégâts malheureusement j'ai vu qu'au nord il y avait des mobs qui s'enfuyait et que ce n'était pas possible et que vu que j'étais large en temps je me suis dit allez je fais pop le boss de faille c'est parti et malheureusement c'était donc perdition qui est le boss qui fait extrêmement extrêmement mal vous allez voir mes féticheurs se font ils résistent mais pas beaucoup donc c'est ce que je vous expliquais voilà 25% de vie en moins là ça va descendre à 50% extrêmement rapidement par contre regardez pouf pouf et voilà il me reste deux féticheurs avec ça il fait extrêmement mal quand il se tp donc après il faut comprendre quand il fait son aura voyez ma vie et dites vous que j'ai les chiens et la double unicité donc sans ça je pense que se faire OS ça tient de la facilité donc là je ne m'affolais pas trop à jouer avec des globes de vie par contre voyez le problème que je vous expliquais au début quand j'ai plus mes chiens quand j'ai plus pardon mes poupettes là je ne peux pas faire pop de poupettes parce que concrètement il n'y a plus qu'une cible donc j'en ai deux j'en ai une j'en ai deux j'en ai une mais ça ne fait pas beaucoup de dégâts et du coup la vie du mob lui enlever 5 milliards de vies comme ça et bien ce n'est pas rapide donc on voit que sur mon cooldown j'ai mon cooldown de l'armée de fétis et du totem qui sont bientôt là donc c'est pour ça je temporisais je me suis dit bon on est large au niveau du timer j'avais vraiment j'avais vraiment de la marge donc je me suis pas affolé donc c'est attention à l'animation après j'ai compris que quand il y avait la petite nova bleue il fallait que je passe en marche fantôme pour pas me prendre un coup qui m'enlève 80% de vie voilà donc là je le bloque en plus je mets le totem dans les pieds et là c'est parti et là du coup j'ai eu tout de suite 8, 9, 10 féticheurs avec le totem et c'est plus la même on voit sa vie la vie du boss qui descend extrêmement extrêmement vite c'est pour ça que je vous dis si vous avez un coucouris mais c'est c'est une autre planète c'est vraiment une autre planète et voilà donc je passe 35ème entre temps il y a des gens qui ont pris des places faudrait que j'arrive à faire une file 33 pour remonter un petit peu au classement je vais vous montrer maintenant en détail le stuff que j'ai vous voyez une cravache de Renjo une unicité bien entendu un tasqueur un Théo c'est des indispensables j'ai choisi de mettre deux pièces du Croc de l'Enfer un très beau Gérame les deux pièces du Voyageur un brassard de Krelm la deuxième pièce du Croc de l'Enfer et pour finir vous voyez des pièces relativement classiques j'espère que cette vidéo vous a plu je vous invite à me rejoindre si vous ne l'avez pas fait et je vous souhaite une bonne journée au revoir je vous invite je vous invite